Oui, oui, Magic, tous les Québécois font tous des câlins dans la neige et ils mangent du sirop d'érable. Ok, l'initiative qui est prise par Willy directement, qui ramène l'Ossa. Putain, pourquoi j'ai le son si fort, moi ? Eh oui, qui se stabille directement aussi l'Ossa qui est placé. Est-ce qu'on va mettre un Picole Ouasta ? On va Picole Ouasta, ça va sûrement se faire fouetter un stant. Mais est-ce que... En vrai, si le fouet ne crit pas, je pense que le fouet crit... Non mais on l'a dit, il crit sur tous les Ouastas. Sur les Ouastas, de toute façon, on sait qu'il crit. Il y a un petit buff, c'est grave en vrai. C'est assez grave. Mais bon, c'est rien de Game Breaker. Rien de Game Breaker en tout cas là-dessus. Il y aura... Ah, là-dessus, je ne sais pas si ça a été changé ou quoi. Mais il me semble que du coup, de mémoire, Mapagro peut de nouveau cac. Vu que ce n'est pas lui qui a eu besoin de tuer le Ouasta. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, ça va le Doppel là ? Oh, le Doppel, il intemple là. Il ne voulait vraiment pas donner aux autres. Il a posé sur la seule case qu'il donnait à l'Ossa sans donner à quoi que ce soit d'autre. Bien vu. Est-ce qu'on va mettre la Corue directement sur ce Tossa ? Ou sur le Fekka peut-être ? Sur le Fekka, j'ai l'impression. Sur le Fekka. Et une des invos presse-pick ? Une des invos presse-pick qui tombe. Une des invos presse-pick, il n'y aura pas d'armure. Et est-ce que Elyand ne va pas venir directement donner l'épée à son nénu et bourrer l'Osa ? Sûrement. En tout cas, on se dirige vers ça, j'ai l'impression. On a chopé aussi une ligne de vue drainant sur Mapagro si on veut. On peut du coup maîtrise drainant. Est-ce qu'on va... Oh, on joue au Rogers ! On joue au Rogers sur Elyandre. Effectivement, on a changé son cac et ça peut très vite faire beaucoup de dégâts. Ce cac, on a de très bonnes restes du coup. Le bouclier qui est cette fois sur l'Enutroph. On n'a pas de bouclier sur le Panda. Je ne sais pas si c'était comme ça déjà le match d'avant. En tout cas, la prêve qui est déjà lâchée. La prêve qui est déjà lâchée, on va sûrement... Voilà, on va... On va sûrement venir donner l'épée à l'épée à... On ne va pas forcément les donner à l'Osa. On sait qu'il va se faire débuff par ce Panda. Mais l'avantage de la prêve, même si le Panda joue juste après, c'est que si le Panda veut aller la débuff, il ne peut pas aller cancel cet Eni. Après, je ne sais pas si on a tant que ça envie de jouer le cancel sur l'Eni pour l'instant. Le Panda, il pourrait juste venir mettre sa souillure sur Allégation et porter jeté encore un peu plus loin. Puisque de toute façon, il n'y a pas forcément de bon slot pour l'Oc... Pour l'Oc le Nirypsa. Et si on ne peut pas l'Oc le Nirypsa, autant juste essayer d'éloigner en boucle. On va virer le Fekka aussi. On va le mettre derrière et... Il colle... Ouais, il colle et ce sera tout. Il colle et ce sera tout. 5 PA... 5 PM, pardon, sur cette Osamodas. Le Dragonnet qui est lâché directement. On va faire tomber l'épée sur Dark Garo. Est-ce que le Dragonnet va tenter de tacler ? Est-ce que le Dragonnet va tenter de tacler ? On le sait que des fois, il fait l'erreur. Des fois, il fait l'erreur, c'est... Après, est-ce que de toute façon, il perd 3 PA sur le tacle et qu'il empêche de débuffes ? C'est ça aussi. C'est ça, il faudrait aussi qu'il perde des PA. Et non, ça ne va même pas tenter, ça va juste débuff et shot. Attends-toi là, frère, quoi. Dragonnet qui va sûrement se faire des invos. Seconde 1 du tour de Dark Garo. Second 10, du coup ? Je ne sais même pas. Non, ok. Oh oui, on pourrait venir tacler ce Dragonnet. Ah non, ok, on va juste bâton. C'est un Rhizome R. Un Rhizome R, c'est un Rhizome R, ok. Ok, on a joué. Et on va venir tacler Sosa, à mon avis. On va venir tacler Sosa. On va venir mettre une Mala sur Mapagro. Mala Clé Reduc, peut-être ? Si, si, là, il... Mala Clé Reduc. Une Mala sur Allégation au cas où il se fasse bouger, mais... La Mala sur Mapagro. Mais Mala Mapagro, tout de même en 18-6. Tout de même en 18-6, attention à ça. Ah oui. Après, on a parlé de la force de la compo d'Adès A. Lorsqu'ils ne sont pas séparés. Et le fait que sur une Mapagro, c'est très dur de les séparer. Mais c'est vrai qu'un Panda sur une Mapagro, c'est aussi très très fort. Un Panda sur une Mapagro, c'est assez compliqué. Et oui, oui, le Panda, c'est stab. On va venir lui mettre deux coups d'Aztèque R. Et on a... Il a laissé tomber son arc. C'est ça. Leand qui... Qui pourrait venir gérer cette Osamodas. Qui n'a absolument rien sur lui. On pourrait mettre Fulgers. Voilà, il va le détruire, si je fais ça. Il y a moyen qu'il... Ok, non, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va mettre un modimo sur Mapagro. Avant de mettre deux coups de cac. Avant de mettre deux coups de cac. Ça t'aime bien. Ça t'aime très très bien. On ne peut pas pousser le Panda. Et si on perd des PM, en termes de ligne de vue, ça se passe comment, là ? Pour Mapagro, ça se passe qu'il n'en a rien à foutre et qu'il va mettre trois coups de cac sur Willy ? Bah, il a 16 PA. Il en profite, je crois. Ouais, ouais. On le sait que ! Sur la finale ! A 16 PA ! Il se fait des buff instantanément ! C'est terrible ! Est-ce qu'on n'a pas à laisser passer le titre là-dessus ? Est-ce qu'on n'a pas à laisser le titre là-dessus ? On a lâché le GG. On a lâché le super. On perd tous les PA. On perd le placement. On perd le placement. Et c'est de vue les feux qui devrait peut-être tomber sur Allégation. Ça commence à être une habitude. Ça commence à être une habitude pour Oklahoma. On dirait moins, nous dit Lux. Lux qui prend sa retraite de tournoi, qui a laissé son dernier souffle dans ce tournoi, mais qui a tout de même transmis tout son héritage, tout son héritage donné comme dans un seul élan à Oklahoma. Mais le détaque, le détaque d'Allégation, de Lévitation, qui joue à l'Astèque feu et qui détaque quand même cet Enutrof, qui joue Rhizome. Effectivement, le Rhizome, on a un peu moins d'agis. On a un peu moins d'agis. On pouvait s'y attendre, par contre. C'était prévisible, par contre. Est-ce qu'on n'irait pas de debuff ce Fekka qui est en 17-8 ? Est-ce qu'on n'en a rien à foutre à ce point-là ? Je pense qu'ils n'en a rien à foutre. Non, non. À mon avis, il faut mettre le debuff. Il a 17 PA. Non, il n'en a rien à foutre. Il va mettre deux coups de cac. Il n'en a rien à foutre. Il va mettre deux coups de... Et le C-Cac une nouvelle fois ! Le C-Cac une nouvelle fois ! Allez, authentique. Ok. Mais bon, il n'a pas les mêmes conséquences, cette C-Cac. Parce qu'au Clamma, tout à l'heure, il avait trois coups d'Astèque à mettre. Là, on en met deux de plus sur Willy. On en met deux de plus sur Willy. On va trouver un très bon glyphe de silence. On va trouver un très bon glyphe de silence. Mais Willy, à mon avis, il va être très très dur à tomber. Ok, moins trois PA là-dessus. On vient lâcher un mot de sacrifice. Ah, du coup, on ne peut plus double cac, si on voulait double cac. On ne peut plus double cac, mais on pourrait tout de même... Attends, qu'est-ce qu'il fait ? On ne va pas full bourré. Il va bien évidemment terminer devant l'Osamodas pour ne pas que Lenni puisse le heal. Et le mot drenant, ok. Qui ne passera pas sur Authentique. Le pauvre Clamma, en vrai, il aura passé pour l'instant les deux matchs. Ah, c'est la pire finale de sa vie. C'est la pire finale de sa vie. Attends, mais est-ce que au Clamma, il était avec Radial ? C'était pas tout Radial ? Et au Clamma, sur la finale contre Guillaume Ferrat, il y a trois tournois de ça ? Non, mais il y a surtout l'immunité, effectivement. Oui, je suis con, pardon. Pardon, Jassim. Pardon, Jassim, il y a l'immu, effectivement. C'est pour ça qu'on n'a pas cac, cet Osamodas. On s'emporte. Et le debuff qui passe first try, Willy, qui va pouvoir porter jeté, se fait cac, qui a déjà lâché l'ATP. Il va pouvoir se repicol. C'est terrible. Sauf que là, les deux se font éloigner. On vient lâcher des bons coups de cac. On vient lâcher des bons coups de cac. On lâche une bonne libée. Est-ce qu'on arrive à retacler une nouvelle fois ? Mais non, pas cette fois. Pas cette fois, Levi. Pas cette fois, Levi. Effectivement, oui, comme dit, oui, toutes les... Toutes les sourires passent first try du côté de Willy, cette fois. Ça n'a pas été le cas tout le long dans ce tournoi, mais cette fois, il arrive à le passer. Ben là, Pelfanto, j'imagine, non ? D'Argaro, ouais, Pelfanto, ça ne passe pas. Pelfanto, ça passe, cette fois. Mais bon, de toute façon, il a la paire de retour du Fekka. Mais là, peut-être de quoi mettre éventuellement... On va mettre un sac. Une maladresse et... Une maladresse ou une lancée de pièces ? Ou une flamiche ? Vraie maladresse. Il y a le sacrifice qui tombe. Le sacrifice, j'en suis assez surpris. On a peur de mourir, donc en vrai, je peux comprendre, mais j'ai un peu peur que ça permette de... à l'osamadas de se décoincer. Sans trop de difficultés. On va mettre la Libé sur Lenni. Et est-ce qu'on ne va pas aller empêcher... Ok, non, on ne va pas pouvoir empêcher Eliane de faire de même. Eliane qui pourrait renvoyer... Renvoyer Stenny d'où il vient. Pourrait renvoyer Stenny d'où il vient avec une Libé. Il est en 10-6 avec ce glyphe de silence. C'est ce qu'il va faire. Il lui restera 7 PA. Est-ce qu'on va mettre une prêve sur quelqu'un et un coup de cac ? Ou est-ce qu'on va mettre des mots de frayeur ? On va mettre un mot de frayeur déjà. Un mot d'épine et un coup de Gers peut-être ? Sur ce... Sur cette osamadas. Non, on va simplement repousser. On fait du placement. C'est le tour-placement et on sort des glyphes. Attention à ne pas laisser de ligne tout de même. À Mapagro. Un mot de silence. Et Mapagro qui aura sûrement une ligne. Pour soigner cette osamadas. Il va pouvoir trouver une ligne. Après, il a 11 PA. Attends, il a la ligne de vue. 1, 2... 1, 2, 3. Il n'avait pas la ligne... Il n'a pas la ligne de vue là. Il lui... C'est une case derrière, là ? Exactement. Oh, peut-être le choke de Mapagro. Peut-être le tilt qui commence à... Donc là, Oma qui pourrait commencer à jouer le C une nouvelle fois. Aïe, 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 aïe. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. On n'a pas pu soigner son osamadas en plus. Willy qui va pouvoir le rejeter. Ce pauvre Eni. Après, là, c'est un tour où... Où Allégation va pouvoir se... Se replacer, je pense. Il va pouvoir se replacer. Ok, l'Épouvante qui, en plus, enlève des crits. Et à mon avis, Willy qui peut terminer en portant son Eni, en vrai. Il peut complètement terminer en portant son Eni pour empêcher le... Pour empêcher le... Comment ça va ? Les glyphes de faire du taf. Oh, on peut aussi faire ça, effectivement. On peut aussi faire ça. Mais il n'avait pas fait des glyphes, par contre. Ah oui, d'accord. Espérer des tacles. Allégation qui... Qui va peut-être tenter un des tacles. Est-ce que ça va passer ? Ça va passer ! In to the E.B. Oh ! Alors ça, c'est dommage, par contre. Ça, c'est très dommage. Ça, c'est dommage, Lévi. Pas ça. Pas comme ça. Pas maintenant. On va venir mettre des frappes du crack. On va venir mettre des frappes du crack. L'Enutroph qui n'a pas encore la relance corue. Elle arrivera au tour d'après. Est-ce qu'on n'a pas déjà moyen de mettre... Il a toujours la maîtrise du bâton. Allégation, il n'a absolument rien sur lui. On va venir mettre une malla. Et trois coups de cac. Trois coups de rhizome. Ça ne sait pas. Pour l'instant. Et ça crit. Ça triple crit. Ça triple crit. Est-ce qu'il y a un fainzao ? Avec son bâton, il vient crucifier l'évitation. Authentique. Est-ce qu'Authentique peut venir éteindre le feu ? On n'a pas l'ému. On a la trêve, cependant. On a un glyph à mettre. C'est fait. Est-ce qu'on va choisir de lâcher la trêve ? On va mettre la mise en garde. Donc, je ne pense pas. Donc, je ne pense pas. Donc, Eliane qui va pouvoir jouer. Le bonbon sagesse d'Authentique qui va devoir payer. Et ça ne paye pas très fort. Ce bonbon sagesse. Et Liandre aussi a payé le sien. On a trois coups de cac peut-être à mettre sur allégation. Pour aller chercher. Pour aller chercher la victoire. Pour aller chercher le titre. Les récompenses de fin de saison. La Winter Cup peut-être. Qui va être peut-être remportée là-dessus. Sur ce troisième coup de gers d'Eliandre. Eliandre, il le veut ce titre. Willy aussi. Willy pour son premier tournoi. Peut-être vainqueur. Dargaro, malheureusement, sorti en poule. Lors du dernier tournoi. Qui là, vient prendre sa revanche. C'est peut-être le GG. Certes, les joueurs bleus sont midlife. Mais malheureusement, il n'y fait qu'à. Est-ce que ça peut vraiment battre un panda. Et ni, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mesdames et messieurs. D'autant que Willy, il a peut-être des debuffs à mettre. Il a peut-être des... Non, même pas. Il s'en fout. Ils n'ont rien sur eux en face. Ils n'ont rien sur eux en face. Willy, ils vont venir juste poser le jeu. Ils vont respirer. Ils vont être tranquilles là. Ils vont être tranquilles. Lenny, il va faire une altru portée. Oui, je pense qu'on part sur l'altru portée. On va mettre de la mala de loin. Ok, bon, là, des invos. Pas dingue. Pas dingue, pas dingue. On a moins d'agite tout à l'heure. Et ça ne crit pas. Il l'a piné ou il a 30% de raise. Mais ça ne reste pas si mal. Ça ne reste pas si mal. On va mettre une cavote. Et là, on peut de nouveau spam invoque. On essaie de cacher un max de lignes avec la pelle. La boîte de Pandore kill. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, à quel point cet ECK d'Oklahoma, il était décisif. Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Bien malin serait celui qui pourrait le dire. puisqu'il y a eu aussi le facteur mental qui a beaucoup joué et qui a peut-être fait commettre des erreurs à Oklahoma plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie du jeu. Je suis bien placé pour savoir que ça arrive de faire des EC. Mais là, pour Oklahoma, en deux fermes ta gueule. Et Oklahoma, fermes ta gueule magic. Comment ça, je suis bien placé pour dire que ça arrive de faire des erreurs de placement. Ce n'est pas très gentil, ça, monsieur. On est bien compte que ce n'est pas cool. Non, mais... Mais ouais, Oklahoma et Oklahoma, qui malheureusement, pour ces deux finales consécutives, qui aura vu cette team faire des EC terribles, c'est littéralement la même que Radial en finale. C'est littéralement la même. Radial peut-être libéré de ce titre. Maintenant, on dira peut-être faire une Oklah. Si tu ne veux pas faire de ces cac, il ne faut pas cac, mais bon. Si tu ne veux pas perdre, il n'y participe pas. Effectivement, pareil, je ne peux pas me faire éliminer du tournoi. Tu ne fais pas de cac. Non, mais c'est pareil, si je ne veux pas me faire éliminer du tournoi, je n'y participe pas, mais bon. Ce compte-là, on ne sort plus de chez soi. Et bon, si on ne sort plus de chez soi, autant faire du dofus et tenter des cac. Au final, ça revient au même. Est-ce qu'on n'a pas un tonneau à mettre ? Si on n'a pas gros. Eshiko, critico. Retirez les EC, allez. Le petit patch demandé à Ankama. En speed. Mais ça risque d'être trop tard. Ça risque d'être trop tard. Le C'est Bovry, mais ça n'y changera rien. Le tonneau peut le faire deux fois. Effectivement, Panta, on s'en souvient tous. Et ça a été bien triste, le retour de la Coru. Le retour de la Coru. Ce Feka qui... C'était incroyable. Qui en a pris deux. L'appel Fanto qui passe une nouvelle fois First Try. Voilà, il ne faut pas déconner. Dargaro qui se venge de ces Pels Fanto d'hier. Elles ont été bien vite oubliées, ces Pels Fanto, j'ai l'impression. Ou alors, on les a encore en mémoire et on veut se venger. On va venir au corps à corps de Stenia Epsa. L'appel qui va virer le Feka. Le pauvre Feka Coru. Le pauvre Feka Coru et la Eliandre. Eliandre qui pourrait... Qui pourrait venir crucifier... Oklaouma qui... Non, qui ne va juste prendre son temps. Il va juste faire son taf déni. On ne va pas prendre de risques. On va prendre zéro risque. A mon avis, là, on peut quand même venir mettre un... Attends, il y a quoi sur lui, là ? Non, il n'a rien. Ok, non, il n'a rien. Mais on va quand même juste... Vraiment prendre zéro risque du côté d'Eliandre. Eliandre, il sait ce qu'a vécu Oklaouma. Lors du dernier combat bloqué par un panda. Il l'a vécu Eliandre, on s'en souvient. C'était il y a un an maintenant. Il a passé beaucoup, beaucoup trop de tours. Eliandre, bloqué par un putain de Wasta qui s'est pris des imus, des mises en garde, des boucliers Feka, des armures, des heals. Il s'en est pris beaucoup trop. Mais cette fois, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté de l'affiche. Où il y... Où il y qui va virer le tonneau ? Ok. Qui va simplement virer le... Ah oui, pour peut-être remettre un porté jeté sur... J'en vais pas gros. On aurait pu payer la vue de nez, mais on va choisir peut-être juste des pouvantes, des pouvantes picole. On va virer ce Feka toujours un peu plus. Il y a Dark Garou qui peut toujours le choper au bâton. Après, il y a le mot d'épine. Il y a le mot d'épine. Il y a deux mots d'épine même. Non, pardon, c'est sur Eliandre, là, que je regarde. Je suis en bas gros. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du coup. Du tout, c'est la maîtrise triple K qui tombe. Ça ne crit pas beaucoup. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup crit. On a juste besoin de ne pas mourir. La victoire qui se rapproche inéluctablement. Authentic va tenter de venir à la rescousse. Le spam glyph, le marteau de Moon. Oui, Panta, la Corrupt a été relancée le tour d'avant sur Authentic. Ça a été relancé tour 7. Et là, est-ce que ce n'est pas un triple Gers ? La compo bâton. Non, c'était une maîtrise moins interdite, double Gers, j'imagine. A moins qu'on a peut-être... Un petit drainant. Et double Gers. Ça ne crit pas. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave de ne pas crit. On va venir tenter de lock Mapagro. Je le sais, Lapino. Mais on en a cure. On en a cure. On a choisi de faire une Blitzkrieg sur cette Osamodas. Et c'est passé. Ouais, c'est... C'est vraiment un remake de la game d'avant, mais en pire, quoi. Là, c'est... Ok, ça détacle. Ça va Maud Freyer ? Ah non, ça va... Ok, non, il n'est pas venu de là pour Maud et Maud Freyer. Non, mais là, il... Pardon. Je crois qu'il en a marre, là. Ok, il veut juste taper avec son Aztec. Là, il veut. Voilà, je pense qu'il veut que ça s'arrête. Encore que... Attention, attention quand même. On n'est jamais mis à l'abri d'une dinguerie. On n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Où il est qu'il va pouvoir revirer ? Est-ce que tu descends pas pour le mettre derrière le petit bloc en bas à droite ? Ouais, si, je pense. Peut-être le plus optique. Je sais pas, il a... Ah, ok. Ah non ? Il le garde sur lui ? Ok. Hein ? Ok. Ok, bro. Ah, il voulait peut-être le mettre dans son glyph. Ah, ouais, peut-être. Il voulait peut-être le mettre dans son glyph et faire un swap au coup. Mais ça va pas refaire sur la coutume de chambre à Pagro. Est-ce que Dargaro pourrait pas tenter un détacle pour se mettre derrière le bloc, derrière les nids, là ? Entre le bloc et les nids. Pour forcer des tentatives de détacle en boucle. Au passage, il pourrait désinvole Lapino. Bon, ça va toujours pas crit. Et voilà, c'est ce qu'il va faire. Là, Authentic qui est de retour dans ce match. Après 12 tours, passer à l'autre bout de la map sans pouvoir rien faire. Et il va bourrer Willy. Willy qui est passé sous les 1000 HP. Qui est passé sous les 1000 HP. Est-ce qu'on peut empêcher la reconce du côté d'Authentic ? Ah ouais, sans picole, les restes OR qui sont assez faibles. Malheureusement, le chaff a troll. Si le chaff a été resté au corps à corps d'Authentic, Elion n'aurait pas eu de reconce possible. Là, il y a juste un mot de frayeur à mettre. Il en reconce qu'il vient crucifier les espoirs d'Hadès A. En tout cas, map agro. Oh, Klaoua sur son nenni. Il a fermé les ailes d'ailleurs par rapport à tout à l'heure. Ouais. C'est à cause de ça, hein, qui lui le sait. Pas sûr, ça joue tant que ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, une nouvelle fois, une nouvelle fois, le détacle. Vous pouvez mot de frayeur, mais bon. Il a juste voulu le détacle. Bien joué, ça. Ah non. Oh, bien vu. Bien vu sur la pelle, vu que les nuis jouent juste après. Atlantic qui va se retrouver très, très loin là-dessus. Et est-ce que ce n'est pas le moment où Klaoua se prend des vues le nez ? Non. Non, juste un Ouasta. Et là, on n'a plus d'Oza pour mettre des fouets crit dessus. On n'a plus d'Oza. Tout court, d'ailleurs. Et le triple bâton qui retombe. Ce Rhizome R, qui aura fait pas mal de dégâts, du coup, sur Dark Garo. Enfin, de la part de Dark Garo. Alors, malheureusement, Eliandre, qui est face à ce Ouasta, donc il va peut-être lui savater un peu. Quoique-ce que Eliandre, elle a prêve de dispo. Est-ce qu'il ne va pas prêve son Ouasta ? Ah non, il peut juste... Ah non, parce qu'il faudrait tenter un détacle avant. Parce que s'il était free en détacle, il pourrait détacler et mot de frayeur le Ouasta, mettre ses coups de kak, revenir et remot de frayeur, comme ça le map agro serait encore plus lock. La TP kak d'authentique qui revient dans la course. Ouais, mais qui va se refaire balancer juste après. Et là, plot twist, le détacle des Liandres. Non, on va probablement jamais tenter ça pour prendre la zone bâton. Ce serait beau. Ce serait beau. Mais à mon avis, on va juste full cak le Ouasta avec. Et ce n'est pas bien grave au final. Et ça quitte ! Et ça quitte ! Ça quitte ! Et Willy, Dargaro et Liandre à DSB qui remportent le titre, qui soulèvent leur premier titre en 3v3 sur Erat. Et puis, au revoir. Sous-titrage ST' 501